Alors donc, au nom du délégué général du ACBE, vous êtes là aujourd'hui pour nous faire le point. D'abord, dites-nous pourquoi, après vous avoir présenté, pourquoi nous nous sommes retrouvés aujourd'hui en Pennsylvanie. Oui, mon nom c'est Claude Diogo, je suis le délégué général adjoint du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, session USA et Caraïbe. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'asseoir la sous-session du ACBE en Pennsylvanie, car au niveau des statuts qui avaient été adoptés à l'avant-dernière Assemblée Générale du Bureau mondial à Cotonou, il avait été question d'installer, les statuts avaient été amendés et permettent désormais de mettre sur pied une sous-session dans chaque zone ou dans chaque ville ou région, compte tenu de l'étendue de ces sections. Alors, c'est ainsi que nous avons cru devoir initier la chose en mettant sur pied la sous-session en Pennsylvanie. C'est d'ailleurs cette sous-session que le Bureau communautaire est venu installer, et cette sous-session aura pour rôle de servir d'ambassadeur du Haut Conseil en Pennsylvanie et de sensibiliser plus de Béninois en Pennsylvanie à adhérer au Haut Conseil. Et cette sous-session n'est pas une association et elle est tout à fait... Les tests qui régissent son installation sont tout à fait séparés et des tests qui régissent une association. Donc la sous-session, elle régit par les têtes du Bureau mondial établie par l'Assemblée générale du Haut Conseil à Cotonou. Donc il n'y a pas de statut séparé. Donc ce sont les adhérents, les membres actifs adhérents au Haut Conseil en Pennsylvanie qui se sont regroupés pour constituer cette sous-session afin d'obtenir l'autorité du Bureau communautaire pour servir sur le terrain en tant qu'ambassadeur chargé de propager la bonne nouvelle et d'amener plus d'adhérents au Haut Conseil. Alors, cette sous-session est appelée à travailler en synergie avec toutes les associations existantes des futures. Donc je disais tantôt que cette sous-session a pour rôle de sensibiliser plus de Béninois à adhérer au Haut Conseil et à agrandir la famille du Haut Conseil. Et ils ont le devoir de travailler avec toutes les associations existantes et futures, aussi bien que les ONG de la place. Alors, il est convenable de demander aux uns et aux autres de se donner la main et contrairement à ceux qui pensent que le Haut Conseil est venu créer une nouvelle association. Le Haut Conseil n'a jamais comme prérogatif la création d'une association. Mais le Haut Conseil a pour devoir de sensibiliser, d'encourager les Béninois non associés, aussi bien qu'associés, à se retrouver autour de notre institution commune qui est le ACDU. Alors, nous demandons aux uns et aux autres de se donner la main à l'association qui vient d'être installée. Et comme l'a dit d'abord son délégué, qui disait tantôt que dans les prochains jours, il prendra contact avec le bureau de l'association ou des associations existantes afin d'établir une plateforme commune de travail. Alors, le Bénin n'est pas divisé, en Pécivanie, et la communauté n'est pas divisée et ne saurait être divisée. Alors, M. Diego, je ne veux pas vous tenir plus longtemps. Ce que j'ai remarqué en tant qu'observateur, je sais que le vice-président de l'association qui a été installée il y a quelque temps est aussi membre de la sous-section, ce qui veut dire qu'aucun problème n'est à ce niveau. Exactement. Et M. Champs, infiniment merci pour la remarque car il est à noter que s'il y avait même des problèmes, on n'aurait jamais encouragé le secrétaire général d'organisation à nous représenter. Alors, le secrétaire général d'organisation, en fait, de la sous-section, avait été encouragé à être présent au niveau de l'association afin de leur servir de guide. Et ce qu'il a d'ailleurs fait, ce qui lui a valu son élection au poste de vice-président. Alors, nous nous donnons la main, nous sommes ensemble et je crois que le secrétaire général d'organisation va servir d'éléments catalyseurs afin que ceux qui pensent désormais qu'il y a crise comprennent qu'il n'y a pas, en fait, pas crise. Et ceux qui disent qu'il y a crise, on ne sait même pas sur quelle base et sur quel fait ils concluent qu'il y a crise. Il n'y a pas de crise en Pennsylvanie. Alors, nous en appelons officiellement par ce canal au nom du Haut-Conseil des Bélinois de l'Union et la Session, USA et Caraïbes, le président de toutes les associations, les présidents et présidentes de toutes les associations et tous les ONG, aussi bien que le délégué de la sous-section qui vient d'être établi, de se donner la main et de travailler ensemble. Merci beaucoup. Je vous remercie, c'est plutôt moi qui vous remercie, M. Chance. Permettez-moi également de saisir l'opportunité pour vous témoigner de toute ma reconnaissance et de celle de la section ACBE, USA et Caraïbes, pour tout le travail que vous abattez. Et en passant par la promotion que vous faites aux petites et moyennes entreprises, aux entrepreneurs béninois sur le terrain. Alors, continuez, vous avez notre soutien. Merci beaucoup. Je vous remercie.